oui coucou les filles voilà moi je veux revenir un petit peu cette notion de diversité chez l'enfant abordé par corinne pour dire bon cette fois ci je suis un petit peu d'accord avec clem même si d'ordinaire j'ai vraiment envie de lui colmater la bouche à chaque fois qu'elle parle elle mais bon là oui je trouve que en termes de diversité ou de métissage franchement effectivement des fois il y en a ils abusent enfin quand je dis il je parle pas des enfants mais sur un je parle des parents parce qu'après voilà les enfants je trouve que bon ils sont très mignons nous à l'école on en a un de métisser il est vraiment trop beau et trop joli mais voilà mais il est vraiment métissé de chez métissé quoi c'est à dire qu'il a les cheveux crépus la tache de rousseur il a les yeux bridés et voilà c'est vrai que moi la première fois que j'ai vu sa mère qu'elle était on va dire plutôt normale quoi je lui dis je dis madame excusez-moi mais avec combien d'hommes vous avez couché pour avoir un enfant pareil la femme me fait pardon j'ai dit ben non mais c'est juste que vous voyez vous êtes un petit peu classique votre enfant il est très multifruit quoi il est très salade composée et là elle me dit mais c'est quoi ce sous-entendu excusez-moi ce que vous dites c'est raciste j'ai dit pardon dit ce que je dis quoi ce que je dis c'est raciste ce que je dis c'est raciste madame j'ai dit mais bien évidemment ce que je dis c'est raciste on dirait que vous le découvrez genre il y a du racisme en france oh mais jamais vous regardez un petit peu le résultat de certains partis aux élections sinon ce que je dis c'est raciste mais oh si vous pouvez vous le permettre de l'ignorer qu'il y a du racisme mais parce que vous êtes blonde aux yeux bleus vous avez une tête de tract de propagande de seconde guerre mondiale j'ai dit mais mais votre enfant lui il pourra pas l'ignorer parce que lui avec ses cheveux crépus tache de rousseur et ses yeux bridés bien évidemment qu'on va lui dire on le mangeard de nien myrlandais retourne dans ton pays jouer du tantam ça lui va l'entendre et sauf que vous vous n'y avez pas pensé quand vous avez choisi son papa pour faire cet enfant non parce que vous vous l'avez choisi comment votre mari parce que vous l'aimez parce que vous croyez à la beauté des sentiments parce que vous croyez à l'amour universel par delà les pays par delà les cultures elle me fait oui 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 j'ai bien franchement bravo un petit pétard vous avez bien du courage parce qu'être une personne pure comme vous dans un monde d'imbécile boah ça va pas être facile